Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau débrief, mais comme vous allez le voir, ce n'est pas forcément un débrief qui est centré sur Nîmes-Marseille, mais surtout sur un point qui n'est pas forcément en relation avec le match de ce soir. Et ce point-là, c'est Pipa Benedetto. Alors pourquoi une vidéo centrée sur Benedetto ? Alors ce n'est pas forcément parce qu'il met un triplé ce soir, même si forcément ça va aider au sujet de cette vidéo, mais c'est justement parce que le match de ce soir et les matchs précédents, ça nous aide à bien prendre conscience du rôle qu'a le numéro 9. Pourquoi je dis ça ? Parce que Benedetto, pendant plusieurs semaines, depuis quelques mois, il est assez critiqué par une partie des supporters de Marseille, même par une partie des observateurs du football, parce que selon eux, il ne pèse pas assez et il ne marque pas assez. Et moi, c'est une posture, c'est une démarche intellectuelle qui me dérange beaucoup, parce que c'est complètement fermer les yeux sur ce qu'est un numéro 9. Ce qu'est un numéro 9, je vais caricaturer, mais tout simplement le numéro 9, quoi qu'on en dise, quelles que soient ses qualités, c'est le dernier maillon d'une chaîne. Et que ce soit dans le cas de l'Olympique de Marseille, que ce soit dans le cas de n'importe quelle équipe, on ne peut pas demander à un numéro 9 d'inventer des buts, c'est-à-dire que même s'il peut avoir de très bonnes qualités de déplacement, de très bonnes qualités de dribble, même si c'est un joueur qui est potentiellement capable de faire des différences individuellement, ça reste un joueur qui, dans tous les cas, sera à la conclusion d'un collectif. Donc, si on arrive dans une équipe, et on va prendre l'exemple de l'Olympique de Marseille et de l'Olympique de Marseille des derniers mois, des 3-4 derniers mois, qui est relativement décevant et qui produit relativement peu. Comment on peut en venir à critiquer un numéro 9 qui évolue dans ce genre de conditions ? Et ce qui est encore plus risible quand on en arrive à ce genre de critique, c'est que les deux derniers matchs, ou les deux-trois derniers matchs, pardon, ont donné totalement tort à ces personnes-là. Parce qu'on l'a vu ce soir, Benedetto, il a eu 3 ballons dans les 20-25 derniers mètres, ça a fait but à chaque fois, pied droit, pied gauche, but de renard, reprise de volet, demi-volet, lobe, pied droit, il a tout fait, toute la panoplie du numéro 9. Et là, on va sûrement tomber dans l'effet inverse, qui va être de dire, ah ça y est, Benedetto, il a enfin eu un déclic, il va pouvoir enchaîner derrière. Mais ça ne marche pas comme ça non plus. Un attaquant ne décide pas lui-même s'il va marquer, s'il va peser sur la défense ou non. Pour qu'un attaquant, pour qu'un numéro 9 puisse performer, il doit être mis dans les meilleures conditions pour. Aujourd'hui, pourquoi il met 3 buts ? Il met 3 buts tout simplement parce que les ballons, ils sont arrivés jusqu'à lui, et qu'il a cette qualité technique et cette qualité de finition pour après les mettre au fond. Mais quand on regarde le match de l'Olympique de Marseille ce soir, au final, Benedetto, il a quand même encore touché relativement peu de ballons, et ce n'est pas parce qu'il a mis 3 buts ce soir que le week-end prochain, il va mettre ces buts-là. Quand on parle d'un numéro 9, il faut voir bien plus loin que les statistiques, que ce soit dans les mauvais moments, dans les moments où il marque peu, mais aussi dans les bons moments, dans les moments où il marque. Alors oui, ce soir, Benedetto, il en met 3, parce que ce soir, il a réussi à avoir des ballons qui arrivent, comme il en avait eu à Lille et il a réussi à les mettre au fond. Mais à l'avenir, si Marseille n'arrive pas à élever son niveau de jeu, si Marseille n'arrive pas à mettre Benedetto dans de meilleures conditions, il ne marquera pas, il ne va pas continuer à marquer les week-ends prochains, parce qu'aujourd'hui, il en a mis 3 et qu'à Lille, il en a mis 1. La condition nécessaire pour que lui, il puisse mettre les buts, ce n'est pas lui en tant qu'individu, ce n'est pas lui en tant que joueur, mais c'est lui en tant que dernier maillon d'une chaîne. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'au final, le contenu du match de Marseille et de Benedetto, aujourd'hui, il est très peu différent du contenu qu'il y a eu face à Nantes, du contenu qu'il y a eu peut-être à Angers, à Amiens et à tous les autres matchs. Ce qui compte, et c'est la problématique de n'importe quel numéro 9, c'est réussir à mettre quelque chose en place de cohérent, réussir à fournir des ballons au numéro 9 pour que lui, derrière, il puisse faire son travail. Et on peut juger un numéro 9 sur ce qu'il produit à partir du moment où il a les outils, lui, pour faire son boulot. Si, dans une configuration où il a des occasions, où il est mis dans une position favorable pour marquer, pour peser sur les défenses adverses, là, oui, on peut juger. Mais dans une configuration où il est obligé de dézoner à 50 mètres des cages adverses avec deux joueurs sur le dos et très peu de mouvements autour de lui, c'est pas comme ça qu'on juge un joueur. Aussi bon soit-il, aussi fort soit-il. Donc voilà, ce match face à Nîmes, bien que Benedetto fasse un grand match, parce qu'il inscrit trois buts de pure buteur, c'est surtout une occasion de pouvoir avoir une réflexion sur le rôle de numéro 9 et surtout prendre de la distance dans un sens positif comme dans un sens négatif sur les performances d'un numéro 9 parce que les performances d'un numéro 9, c'est peut-être le joueur dans le 11 dont les performances doivent être le plus contextualisées parce que, comme je l'ai dit, comme j'insiste dessus, le numéro 9, c'est le dernier maillon de la chaîne. C'est celui qui va te permettre de gagner les matchs ou non si, en amont, le travail, il a été bien fait. Et je vais prendre un exemple qui va peut-être sembler absurde pour beaucoup pour illustrer cette problématique. C'est qu'on va prendre, par exemple, l'exemple d'un Cristiano Ronaldo. Pourquoi au Real Madrid, il a aussi pu être autant décisif, notamment en Ligue des Champions ? Alors oui, c'est parce que c'est un joueur exceptionnel, mais c'est aussi parce qu'il avait toutes les conditions réunies pour pouvoir faire sa tâche, sa mission première, qui est de marquer. Quand tu as des joueurs sur les ailes comme Carvaral et Marcelo à l'époque, quand tu as un numéro 9 qui s'est décroché pour te laisser l'espace devant, quand tu as des joueurs comme Modric derrière aussi pour te donner les ballons, tu peux faire ce que tu sais faire de mieux, à savoir marquer. Pourquoi il n'arrive pas à la Juve ? Il n'a tout simplement pas les éléments pour, parce qu'on sait que sur les ailes, il n'y a personne qui est capable de lui donner les ballons. On sait qu'au niveau de la création dans l'axe, c'est très compliqué aussi. Et ça ne veut pas dire forcément que Cristiano est moins bon que Real Madrid. Non, c'est juste qu'il est mis dans des conditions qui sont bien moins favorables à son rendement. Et c'est pour ça qu'il faut garder de la distance avec Pipa Benedetto. Il faut vraiment se concentrer sur ce que lui, il produit sur le terrain et pas sur un nombre de buts marqués, pas sur un nombre d'occasions. S'il n'a pas d'occasion, ce n'est pas qu'il est mauvais, c'est que tout simplement, il y a un gros problème avant lui au niveau du collectif marseillais. Et on l'a vu ce soir, quand les ballons arrivent, il marque. On l'a vu à Lille, il a un seul ballon, il l'a mis au fond et ça aide vraiment à recontextualiser ce qu'il produit sur le terrain et surtout, comme je l'ai dit, à garder de la distance. Donc, je suis désolé pour ceux qui attendaient peut-être un débrief plus vaste, plus large de ce Nîmes-Marseille. Mais je pense quand même que le point intéressant que nous permet de voir ce match, c'est le rôle de Benedetto et plus loin que Benedetto, le rôle d'un numéro 9 et la contextualisation qu'il faut faire autour du poste de numéro 9. Donc, n'hésitez pas, vous, dans les commentaires à me dire ce que vous avez pensé de ce Nîmes-Marseille, à me dire aussi qui, pour vous, ont été les tops et les flops de ce match. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada